Salut à Sionnalisation et bienvenue à ce 24e épisode d'Analyse du Mal, l'émission on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Dans l'éternel débat entre Noël et Halloween, moi clairement je suis du côté citrouille de la force. Faut dire qu'entre écouter Maria Carré chanter All I Want For Christmas Is You en boucle dans tous les magasins et me gaver de bonbons en regardant mes films préférés, le choix ben je l'ai vite fait. Mais il y a un film qui, chaque Noël, me met dans l'ambiance. C'est clairement le long métrage de DreamWorks, The Rise of the Guardians. Je m'appelle Jack Frost. Comment je sais ? C'est la lune qui me l'a dit. Mais c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et c'était il y a déjà très, très longtemps. En version franco-européenne, Les 5 légendes ou ici au Québec, Le Réveil des gardiens. Un film que j'affectionne particulièrement et qui est un de mes classiques de Noël. Ce qui est très ironique quand tu sais que c'est un film qui se déroule à Porc et qui est sorti en novembre 2012. Et oui, vous l'aurez deviné, blablabla, deux titres différents, encore la France et le Québec qui peuvent pas s'entendre. Dites-moi en commentaire lequel des deux titres vous préférez, Les 5 légendes ou Le Réveil des gardiens. Et tant qu'à être là, si ça vous tente de vous abonner, d'activer la cloche au passage, de laisser un like et un commentaire nous disant de quel méchant on devrait parler, vous êtes les bienvenus. Mais bref, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle de l'antagoniste principal du film, Pitch Black, noirceur en VF, le croque-mitaine, le bonhomme-setteur, le boogeyman, la personnification de la peur elle-même. L'ennemi ultime de l'homme de la lune, le gardien ultime de la Terre, qui envoie ses propres gardiens contre Pitch Black. Le tout dans le but de défendre les enfants, autant physiquement que psychologiquement. Qui est Pitch ? D'où vient-il ? Quelles sont ses motivations, même ses pensées philosophiques ? Tout ça et bien plus aujourd'hui. Pitch étant donc un méchant qui fait planer le mystère sur son propre récit, je vous invite à regarder Le Réveil des gardiens une dernière fois avant de visionner cette vidéo. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Pitch Il est très difficile de tirer une origine claire par rapport à Pitch Black, parce qu'il vient de ce qu'on appelle l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, ou les âges sombres, historiquement parlant, c'est quelque chose d'assez flou, parce que c'est dur à définir. Mais en gros, les historiens et philosophes définissent cette période dans l'histoire de l'humanité comme un moment où le progrès culturel et scientifique aurait connu une espèce de grosse stagnation. Bref, on a arrêté de progresser, oh mon Dieu, sommes-nous dans le nouvel âge des ténèbres ? Selon study.com, l'âge des ténèbres s'étire environ entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, ou entre 500 et 1500 après Jésus-Christ. Bref, selon les opinions, c'est une période d'environ 900 ans dans l'histoire médiévale européenne, conceptualisée par le poète italien Petrasse, autour de l'an 1330, donc vers la fin de ce que nous, on connaît comme les âges des ténèbres, qui auraient fait suite à la tombée de l'Empire romain occidental. C'est donc une période très difficile à définir, tellement difficile en fait, que Getty.edu considère qu'il n'y a pas vraiment eu d'âge des ténèbres et que c'est plus un abus de langage de la part de Petrasse qu'autre chose. Et alors là, je suis vraiment pas un expert en histoire médiévale. Mais le fait étant qu'avec tous les progrès qu'on sait qui se sont faits dans cette période d'environ 900 ans, il est plus que probable que oui, en effet, il n'y ait pas vraiment eu d'âge des ténèbres. Ou au moins pas au sens qu'on l'entend d'habitude. Mais ça va quand même venir nous aider à comprendre d'où vient Pitch Black et surtout d'où viennent les gardiens. Parce que regarder son flashback, on peut voir des êtres humains habillés d'une certaine façon. Ça fait quand même très 15e siècle, comme style fashion. En fait, on peut même voir ce qui semble être une nonne de l'époque. On peut même confirmer cette époque en regardant un des alias de Pitch, son alias anglophone, le Boogeyman. Appellation qui fait son apparition dans le langage populaire, vous l'aurez deviné au cours du 15e siècle, au début de l'ère des grandes explorations. Je pense qu'il est donc correct d'assumer que si les gardiens ne sont pas apparus à cette époque, ils se sont rassemblés et ont fait face à Pitch Black autour du 15e siècle. L'homme de la lune vous a choisi pour remplacer ma peur par votre lumière et votre magie et réjouir leur cœur en leur donnant espoir. Pour tous, je ne suis devenu que mauvais rêve. Mais avant ça, c'était une époque où Pitch était surpuissant, où il régnait en maître sur les peurs de l'humanité. Jusqu'au jour où l'homme de la lune, une sorte de figure divine, a choisi ses quatre gardiens pour protéger l'humanité. Selon le Lapin de Pâques, Pitch a disparu avec l'âge des ténèbres. Ça implique donc qu'on ne l'a pas vu depuis le 15e siècle, époque où il était au paroxysme de sa puissance. Le noir sera disparu en même temps que l'âge des ténèbres. On a fait ce qu'il fallait pour ça, mon gars. L'âge des ténèbres, tous ces gens terrorisés, malheureux. Une époque merveilleuse pour moi. Oh, quelle puissance était la mienne. Entre-temps donc, les gardiens choisis par la lune, composés de la fée des dents, du marchand sable, du Lapin de Pâques et bien sûr du Père Noël, vont remplir leurs devoirs, protéger les enfants et s'assurer de leur bonne conduite. Vers le 17e siècle, un jeune homme du nom de Jack va tomber dans un lac gelé et sembler mourir d'hypothermie, ressuscité par l'homme de la lune. Cet homme de la lune va lui donner des pouvoirs, ceux de la neige et de la glace. Il deviendra le seigneur de l'hiver, il deviendra Jack Frost. Ça fait un bail. Blizzard de 68, si j'ai bonne mémoire. C'était le dimanche de Pâques, non ? Jack Frost, qui est selon moi un des personnages les mieux écrits du film, peut-être même de Dreamworks en général. Soyez sûr de réclamer une vidéo sur son développement de personnages si ça vous intéresse. L'obscurité, c'est mon premier souvenir. Il faisait noir, il faisait froid, et j'avais peur. Vons une vidéo sur le concept de Jack Frost tout court parce qu'on a tendance à oublier si c'est un vrai personnage folklorique. Bref, au cours des 300 prochaines années, les gardiens vont vaquer à leurs occupations jusqu'au jour où Pitch va faire son retour et où l'homme de la lune va appeler à l'élection d'un nouveau gardien en la personne de Jack Frost. Pitch, pendant ce temps, il va avoir développé une magie lui permettant de transformer les sables du marchand de sable en cauchemar. Et il se mettra à attaquer les enfants sur divers fronts. Ayant compris que DJ en fait expérience de l'absence de croyance, il comprend qu'une figure magique n'a plus de pouvoir quand on ne croit plus en elle. Son but étant donc d'éteindre la foi qu'ont les enfants de la Terre envers les gardiens et les privés de leur pouvoir. Ils vont ensuite capturer des bébés-fées de la fée des dents pour que personne ne retrouve d'argent sous son oreiller et donc l'affaiblir. Les gardiens vont donc tenter d'aider des fées et aller récolter les dents jusqu'au moment où Pitch va se révéler au grand jour. Savourez votre dernière victoire. Car demain, hélas, tous vos pitoyables efforts ne serviront à rien. Il va comprendre à ce moment que non seulement les gardiens sont prêts à lui faire face, mais aussi qu'ils ont un nouveau membre tout aussi puissant, Jack Frost. Pendant leur combat, Pitch va réussir à atteindre le marchand de sable avec une flèche qu'il a concoctée spécialement pour lui, tuant son essence. Jack, dans une attaque de cryokinésie, l'art de manipuler la glace surpuissante, due à la mort de sable, va repousser l'armée de Pitch et donc permettre aux gardiens de se retirer. La mort de sable, c'est quelque chose qui va affecter profondément les gardiens sur un point de vue psychologique. C'est là que Pitch passera à une autre attaque, il va envoyer ses cauchemars piétiner les oeufs du lapin de Pâques. Joyeuse Pâques, Jack. Ça va falloir qu'on m'explique. Les lapins pondent des oeufs ? Les enfants en plein dimanche de Pâques ne trouveront aucun oeuf. Ils arrêteront de croire au lapin et ce dernier reprendra sa petite forme de rongeur trop mignon. Pendant ce temps, Jack, lui, va s'exiler en Antarctique où il va avoir une conversation avec Pitch. Pitch, il va tenter d'enrouler Jack, lui montrant à quel point la manifestation physique de leur pouvoir est non seulement compatible, mais qu'elles peuvent s'améliorer entre elles. « Rien ne se marie mieux que le froid et les ténèbres. Nous les obligerons à croire. » Quand Jack va refuser, Pitch va le lancer dans une crevasse et retournera une fois pour toutes achever les gardiens. Tout autour du globe, les enfants vont cesser de croire aux quatre légendes, sauf pour un seul, Jamie, qui croira tellement qu'il en viendra à voir Jack. « Écoute-moi bien. Toi et moi, il est évident qu'on est à ce que les grands appellent un tournant décisif. Si ce n'était pas un rêve et que tu existes vraiment, il faudrait me le prouver, tu vois. Genre, là, tout de suite. C'est ce que je pensais. C'est là qu'Pitch va avoir une révélation. S'il ne peut pas tuer la foi et l'espoir chez les enfants, eh bien, au moins, il peut tuer les enfants. Et ici, on va voir une grande différence entre Pitch et ses autres entités magiques. Si la force des gardiens réside dans la foi que les enfants leur vouent, elle réside aussi dans l'espoir versus Pitch qui devient plus puissant quand on a peur de lui. Les enfants le voyant et n'ayant pas peur du Boogeyman, il est affaibli. Sable revient à la vie et c'est en se rendant compte lui-même qu'il est effrayé du fait qu'on ne le reconnaisse jamais que ses propres cauchemars vont l'attraper et l'exiler dans son propre repère. C'est ici que s'achève l'histoire de Pitch Black et c'est assez peu en termes de narratif pour le simple et unique fait que Pitch, c'est un méchant intéressant qui est très peu développé au sein de son propre long métrage. Et malheureusement, on dirait que ça va rester comme ça parce que si le film a réussi à faire deux fois son budget en termes de profit, le coup du marketing a fait que DreamWorks a littéralement perdu de l'argent là-dessus. Donc, s'il y avait un espoir pour voir plus de Pitch Black à l'écran, je crois que c'est mort et enterré. Mais genre, méchamment mort et enterré. Cependant, c'est pas ça qui va nous empêcher de théoriser. Qui est Pitch? Selon la fée des dents, chacune des légendes avant d'être choisie par la lune était quelqu'un avant d'obtenir ses pouvoirs. Sonne avant de devenir Jack Frost. Bien sûr que si, voyons. Avant d'être choisi, nous avons tous été quelqu'un. Et pour déduire qui ou quoi était Pitch, on va déduire premièrement à qui ou quoi il se mesure. Pour Jack et le lapin de Pog, c'est très très facile. On voit le lapin reprendre sa forme de petit rongeur une fois qu'il n'a plus ses pouvoirs. Et Jack, on voit littéralement comment il est mort et comment il a obtenu ses pouvoirs. Pour les autres, comment déduire qui ils sont, il va falloir creuser à travers l'histoire. Comme il est dit que Pitch est tombé au 15e siècle et que les 4 gardiens sont responsables de cette tombée en pouvoir, on va assumer qu'ils étaient tous présents en 1500. Ça, ça veut dire qu'ils doivent tous être nés avant ce moment. On va commencer par le plus évident, le Père Noël, nommé Nicholas Saint-North. Et là, comme mentionné, c'est assez facile. Il s'appelle Nicholas, il est donc probablement Saint-Nicolas, le saint associé à la fête de Noël qui aurait probablement vécu pendant le 4e siècle. Il serait apparu au cours de cette période et quand Pitch serait devenu beaucoup trop puissant, la Lune l'aurait appelé pour qu'il dirige les gardiens. On va faire un bond dans le temps pour parler de fées et là, je me permets de poser une question. Qui a eu l'idée de rémunérer la perte des dents d'un enfant ? Une minute, c'est sa première dent. Regardez le résultat d'un bon brossage sur cette adorable incisive. Elle est si blanche ! Non, sérieusement, le mythe de la fête des dents, ça fait partie des choses qui sont tellement ancrées dans la culture que quand tu prends du recul et t'y penses deux secondes, c'est dégueulasse. Il va falloir remonter jusqu'au 13e siècle avec l'Éda poétique et les proses Éda, c'est-à-dire les deux ouvrages qu'on utilise comme références en termes de sources de connaissances pour la mythologie scandinave. Et encore, si vous avez vu nos vidéos sur l'univers de God of War et God of War Ragnarok, vous le savez que c'est des sources plus ou moins fiables. Mais bref, dans les Éda, il est mentionné une tradition dise de la Tandfei qu'on peut traduire en Toothfi, littéralement une taxe de perte de dents. Ça, c'est parce qu'à l'époque, les parents pensaient que les dents d'enfance étaient un signe de bonne fortune et qu'ils leur rémunéraient la perte de leurs premières dents. Avec le temps, Toothfi s'est probablement transformé en Toothfairy dû à un mélange entre une mauvaise traduction et de la croyance féérique totalement typique de l'histoire européenne. Mais ça, honnêtement, c'est juste ma théorie personnelle. Entre-temps, c'est en 1908 que la tribune de Chicago va suggérer aux parents de rémunérer la perte des dents des enfants de 5 cents la pièce pour éviter qu'ils n'aient trop peur de perdre leurs dents. 5 cents américaines la dent, donc, et fun fact, en 2023, une statistique est sortie. Selon CBS News, 6 dollars et 23 sous américains, c'est le prix d'une dent. Ça, c'est pour l'interprétation européenne parce que la fée, dans le Réveil des gardiens, elle semble aussi tirer son interprétation du folklore oriental. Elle dirigeait même une armée de femmes ailées avec un éléphant ailé et aurait rencontré le roi singe. Et si vous voulez en savoir plus, réclamez une autre vidéo dans les commentaires. Mais en gros, sur le wiki officiel du film, c'est marqué noir sur blanc, son âge est estimé à des centaines, voire des milliers d'années. Finalement, le plus intéressant, le marchand de sable, appelé simplement Sable ou Sandy. Ici, je suis embêté parce qu'on le voit dans le flashback qu'on a établi ce déroule au 15e siècle. Mais aussi parce que l'histoire originale du marchand de sable, on sait exactement d'où et quand elle vient. Elle a été publiée par l'auteur E.T.A. Hoffman en Allemagne en 1818. Littéralement 400 ans trop tard. Et ça, dans l'écriture de la vidéo, ça m'a vraiment embêté parce que dans le film, on le voit que Sable, c'est un peu la cible principale de Pitch Black. Ça te rappelle quelque chose, Sable? J'ai mis du temps à perfectionner ce petit tour de magie. Changer les rêves en cauchemars. Et j'ai écrit cette vidéo en partant de ce principe. Même le wiki fait le rapprochement. Est-ce que donc les scénaristes et réalisateurs ont simplement pris une légende sans vérifier d'où elle vient et l'ont foutue dans le film? Oui, probablement. Clairement, en fait. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. C'est l'heure de parler d'histoire. Le terme boogieman lui-même vient du middle English littéralement l'anglais moyen non donné aux différents dialectes anglophones entre les conquêtes normandes de l'Angleterre. Vous l'aurez deviné à la fin du 15e siècle. On sait que Sable était donc présent à cette époque. Mais on sait aussi que le middle English et donc toute la culture qui vient avec s'établit principalement depuis la France normande. Mais aussi là où les vieilles populations scandinaves se sont établies en Angleterre vers l'an 1066. On sait déjà que les entités magiques deviennent plus puissantes le plus on croit en elles. Et on sait que le boogieman est apparu autour du 15e siècle. Ce qui nous donne une fenêtre de recherche entre le 11e et le 15e. Et entre le 11e et 15e siècle, c'était quoi la croyance principale en Europe ? Bingo, c'était l'église catholique. Alors en fouillant à la fois dans les médias hébraïques et dans le folklore des peuples qui viendront éventuellement pratiquer cette religion, est-ce que c'est possible de trouver une figure qui va justifier l'existence de Pitch sans pour autant venir contredire ce qu'on sait du marchand de sable ? La réponse est plus ou moins. Bon, ok, non, c'est pas vrai. La réponse est méchamment oui quand on vient chercher parmi tous les démons reliés au domaine du cauchemar. Mais vous le savez, un mythe, c'est quelque chose qui évolue et qui se transmet de culture en culture. Je suis donc allé chercher dans des mythes non catholiques pratiqués à des endroits par des peuples qui vont éventuellement devenir catholiques. Ce qui nous amène à un candidat en or. Le maire ou le cauchemar en français qu'on appelle aussi marat serait une créature qu'on retrouve dans les mythes slaves germaniques et scandinaves. Cette créature est connue pour venir perturber le sommeil des hommes en s'assayant sur leur poitrine causant des paralysies du sommeil. Voyons donc ce que Snorri Sturlersson, célèbre poète islandais connu entre autres pour l'écriture du prose Edda en faisant selon mes recherches le seul auteur non anonyme qu'on utilise aujourd'hui en termes de références nordiques à dire sur les marats. Dans Ling Liga Saga, voici ce qu'on dit. Il fut pris d'une torpeur et se coucha pour dormir. Mais il n'y avait pas longtemps qu'il dormait, qu'il hurlait et dit que la marat le foulait au pied. Ses hommes se précipitèrent pour l'aider. mais lorsqu'il lui saisissait la tête, elle lui foulait les jambes de telle sorte qu'elle se brisait presque. Et lorsqu'il lui saisissait les jambes, elle lui étouffait la tête si bien qu'il en mourut. D'accord, c'est pas mal, mais s'il faut relier chaque créature de l'Europe médiévale du 15e siècle à l'existence de Pitch, on n'est honnêtement pas sortis de l'auberge. Cependant, ce qui vient distinguer la marat des autres créatures, c'est ça. Sans doute la représentation la plus célèbre d'une marat. C'est ce tableau de Juan Enrich Fussil, peint en 1781, où le cauchemar est présenté sur le torse de sa victime. Et on retrouve quoi dans le coin? Un cheval noir d'encre. Le nom anglais de la marat, le mare, ça peut aussi se traduire par jument, la femelle du cheval. Et c'est quelle forme exactement que prennent les cauchemars de Pitch? Bingo, c'est des chevaux. Selon donc ma théorie personnelle, Pitch Black est un marat, un esprit du cauchemar des folklores pré-catholiques européens. Mais maintenant, allons voir du côté plus concret de la chose. La philosophie de la peur. Aussi horrible que ça puisse paraître, la peur est une émotion 100% naturelle et même nécessaire. La peur est une émotion innée chez l'être humain. Elle lui sert à être capable de reconnaître, anticiper et donc potentiellement éviter le danger. Le cauchemar en tant que tel chez les êtres humains, c'est des rêves associés à des émotions négatives comme le stress, l'anxiété, mais voire même des signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale. Sur DriveWork.com, le cauchemar en tant que tel a une utilité similaire à la peur, mais sur un point de vue plus psychologique. Là où la peur dans la vie de tous les jours sert à essayer d'éviter le danger, le cauchemar essaye de te faire éviter les problèmes. Certains experts médicaux soulèvent donc l'idée comme quoi ce serait une sorte de signal d'alarme de ton cerveau, comme quoi une certaine situation requiert ton attention. Et c'est logique, je veux dire, si la nuit vous rêvez que à ce qui se passe de négatif à l'école ou au travail, il est peut-être temps de remédier à certaines situations déplaisantes. Du côté plus philosophique chez l'être humain, selon Thomas Hobbes, philosophe anglophone du XVIe siècle, la peur est la force qui a motivé l'humanité à quitter l'état naturel des choses. Il dit essentiellement qu'en formant une société, on révoque le pouvoir que peut avoir la peur et qu'à la place, on donne ce pouvoir à l'état d'induire cette émotion. Il dit aussi qu'un état capable d'induire la peur de façon illimitée chez ses citoyens court le risque de devenir un régime totalitaire, mais qu'un état qui n'est pas capable d'utiliser cette émotion ne peut protéger ses citoyens. Et même si c'est moyen dit comme ça, quand il pense, c'est logique. Je veux dire, pourquoi est-ce que t'appelles les urgences quand ta grand-mère se plante dans l'escalier parce que t'as peur qu'elle se soit fait mal? Hobbes pense donc qu'exercer la peur sur ses citoyens à un certain niveau peut être nécessaire pour leur bien. Débat qui mérite d'avoir lieu, mais on ne va pas faire ça ici. Retournons donc à Pitch et voyons comment cette notion s'applique à lui. Pitch est une créature de peur à l'état pur. Il utilise les peurs des enfants contre eux, contre les gardiens et contre l'homme de la lune, mais c'est aussi avec la peur qu'il va tenter de corrompre l'esprit de Jack Frost et donc de s'allier à lui. Je n'ai pas peur de toi. Peut-être. Mais tu as quand même peur de quelque chose. C'est la seule et unique chose que je devine toujours. Les plus grandes peurs des gens. La tienne, c'est que nul ne croit jamais en ton existence. Mais bien oublie tes peurs, car la réponse à tes questions se trouve là-dedans. Nous les obligerons à croire. Ils croiront en toi et moi, Jack. Non, ils auront peur. Peur de nous deux. Mais cette peur en bout de ligne, c'est ça qui va conduire Jack à avoir un arc narratif, à subir un énorme développement de personnages et atteindre quelque chose que Pitch n'a jamais pu. Jack est devenu heureux. Jack, ce garçon te voit. Du côté de Pitch, c'est l'opposé total. Il vient embrasser une philosophie existentialiste, c'est-à-dire une idée sur laquelle chaque personne est responsable du sens de sa propre vie. Et cette logique, Pitch, il la prend et la retourne complètement. Si personne n'est capable de le voir, ça veut dire qu'il n'existe pas et donc qu'il ne peut pas donner de sens à sa vie. Venant relier tout ça à l'école du rationalisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la réalité n'est connaissable que selon les explications par les causes qui la déterminent et non par quelconque révélation ou intuition. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut fonder nos connaissances sur des bases solides, impossibles à prouver fausses. Et pour ça, il faut sortir sans contredit la citation la plus sèbre de René Descartes, physicien, mathématicien et philosophe français. Allez, dites-le avec moi, je pense, donc je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, je pense, donc je suis, ça implique que votre existence est la seule chose qu'il est impossible à réfuter. Prenons Pitch, par exemple. Si ça se trouve, c'est l'humanité au complet qui fait semblant qu'il n'existe pas. Peut-être que les gardiens ne font que lui jouer des tours super élaborés. Sable a peut-être fait semblant de mourir. Peut-être que cette personne qui passe à travers lui n'est qu'une illusion créée par magie ou par une machine super avancée. Peut-être que tout ce que Pitch perçoit comme réel autour de lui, c'est qu'une grosse machination comme dans des œuvres comme Matrix, par exemple. La seule chose dont il peut être sûr à 100%, c'est sa propre existence. Pourquoi ? Parce qu'il y pense. Et si Pitch pense à quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense. Et s'il y a quelqu'un qui pense, c'est que ce quelqu'un existe. Donc, je pense, donc je suis. Du moins, c'est comme ça qu'un humain normal devrait le voir Pitch. Il est dans une situation particulière. Personne ne croit en lui, donc son existence est impossible à prouver. Même pire, en fait, parce que si personne ne croit en lui, selon les règles établies de cet univers, c'est comme s'il n'existait pas. Faisons une expérience, imaginons qu'on arrête tous d'utiliser de l'argent sur Terre. Vos billets de banque sont donc tous maintenant sans valeur. Plus personne ne croit en l'argent, c'est comme si l'argent n'existait plus, c'est le même résultat. Pourtant, vous avez encore vos billets de banque physiques, ils sont totalement obsolètes et inutiles, mais ils sont encore physiquement présents. La différence entre Pitch et un billet de banque, c'est que le billet de banque, il a encore une forme physique. Pitch, il n'en a plus, il n'existe plus, il n'est plus tangible. Il est à la fois totalement réel et totalement fictif. Parlant donc de ce qui existe ou non, on peut venir mélanger un autre concept philosophique nommé le rasoir de cam. Une fois n'est pas coutume, je sais que dans ces vidéos, la philosophie, ça peut être difficile à suivre, mais le rasoir de cam a la particularité d'avoir un concept et une doctrine philosophique qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre. Le rasoir de cam dit essentiellement que quand vous êtes présenté à une interrogation, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Plus simple, ça ne veut pas dire plus facile à trouver, ça ne veut pas dire faire des gros raccourcis, ça veut dire la solution avec le moins d'éléments surnaturels qui demanderait encore plus de recherches. Par exemple, si vous faites un cauchemar, qu'est-ce qui vous semble le plus logique que ce soit du au stress et à l'anxiété ou qu'un quadragénaire en robe de chambre joue avec les sables des rêves dans le but de botter le cul au Père Noël ? Présenté comme ça, la deuxième explication est de loin la plus compliquée parce que pour prouver qu'elle est réelle, il va falloir prouver l'existence de Pitch Black et du Père Noël versus la première explication où il va peut-être falloir étudier un petit peu le cerveau humain entité tangible qu'on sait comme réelle. C'est ce qui est terrifiant voire même déprimant par rapport à l'existence de Pitch Black. Si nous, spectateurs, on sait qu'il est réel, si on prend du recul et qu'on regarde la situation, on se rend compte que dans un contexte où nous ne sommes pas témoins de son histoire, son existence semble impossible à prouver. Et ça va avoir des répercussions. Isolement. L'isolement à long terme, je crois ne choquer personne en vous apprenant que c'est quelque chose de dangereux pour la santé mentale. Et dans Le Réveil des gardiens, ça se voit direct quand les gens arrêtent de croire en Pitch regarder sa réaction de terreur partagée par Jack Frost et par le Lapin de Pâques. Selon Lisa Berkman, la directrice du Centre d'études des populations et développement de Harvard, dans sa dissertation de doctorat, elle a conclu que les gens étant isolés socialement ont des risques de mortalité d'environ trois fois plus élevés que les gens étant mariés, ayant beaucoup d'amis ou des familles nombreuses ou même appartenant à un groupe ou une communauté volontaire ou religieuse. Ce qui est aussi intéressant par rapport à cette étude, c'est que la conclusion venait nous apprendre que c'est cumulatif. Par exemple, si vous avez pas beaucoup d'amis mais une famille nombreuse, vous êtes correct et vice-versa. Mais que quand on est réellement seul, les risques pour la santé autant mentale que physique, ils commencent à augmenter. Surtout étonnamment chez les personnes plus vieilles. Voyons donc comment ça se transmet chez Pitch. Les risques de l'isolation sociale incluant des problèmes de santé physique comme des maladies du cœur et si on s'en fout un peu quand on voit qu'on travaille avec un cauchemar immortel. Mais surtout, ça peut amener des maladies mentales comme de la dépression. Et pour le prouver, il faut juste regarder ce que l'isolement social nous a fait à nous qui regardons cette vidéo. Selon une étude trouvée sur RuralMight.org, entre avril 2020 et janvier 2021, le taux d'anxiété et de dépression aux États-Unis est passé de 17 à 28 %. En moins d'un an, donc, le taux de dépression et d'anxiété a presque doublé dû en partie à l'isolement et au confinement à cause de la pandémie. Et Pitch, il est seul et isolé depuis la fin du 15e siècle au minimum. Forcément que ça va avoir des répercussions. Je ne suis pas en train de dire que Pitch Black fait une dépression clinique et de toute façon, vous le savez, même si je le dis, je ne suis pas médecin. Mais on peut retrouver certains symptômes dans son personnage comme l'irritabilité, se sentir triste, vide ou sans espoir et surtout, avoir des comportements autodestructeurs. Vous osez vous amuser en ma présence? Hé, je suis le bonhomme cette heure! Vous allez apprendre à avoir peur de moi! Non! Ce ne pas être mes cauchemars, je n'ai pas peur. Ce qu'ils sentent, ce n'est pas plutôt d'appeur? Quoi? Non! La vérité sur Pitch, c'est qu'il est une mauvaise personne mais qu'il rejoint le club très prisé des méchants qui ont une bonne raison de l'être. Et pourtant, à une époque, il existait sûrement dans une nuance beaucoup plus grise. Le premier gardien. Est-ce que vous vous rappelez de pourquoi les gardiens existent? Non? Jack Frost, il a une théorie très intéressante sur le sujet. Après 300 ans d'attente, c'est ça sa réponse. Je dois passer l'éternité planquée dans un trou à rats comme vous pour chercher comment acheter la bonne conduite de tous les enfants de la planète. Voyons donc voir ça. Pour le Père Noël, c'est assez simple, il amène des jouets aux enfants qui ont été sages. Pour le lapin de Pau qu'il a fait des dents, on peut supposer qu'il donne plus aux enfants qui ont été sages de leurs récompenses respectives. Pour le marchand de sable, c'est là qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Penchons-nous vers sa version originale d'Els Sandmann publiée en Allemagne en 1818. La différence entre notre marchand de sable et le marchand de sable original, c'est qu'à l'origine, il ne venait pas donner de beaux rêves aux enfants, mais forcer les méchants enfants qui ne voulaient pas aller dormir à aller se coucher. Ça, c'est avant de leur arracher les yeux et de les donner à manger à ses propres enfants vivant sur la face cachée de la Lune. Les contes de fées allemands sont juste... horribles. Bref, vous l'aurez compris, Jack, il a un point. Au cours des années, les gardiens ont tous trouvé une façon d'acheter la bonne conduite des enfants. Peach, aussi bizarre que ça puisse vous sembler, il ne fait pas vraiment exception à la règle. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais le boogeyman fait son apparition au cours du 15e siècle. Par contre, des créatures qui pourraient s'apparenter au mythe du boogeyman sont beaucoup plus vieilles. Et on retrouve certaines constantes chez ces créatures à travers le globe, à savoir le fait d'utiliser la peur pour forcer les enfants à bien se comporter. On a par exemple le Sackman en Espagne qui enlève les enfants et les fours dans son sac. Mythe qui, selon mes recherches, est inspiré par une vraie personne qui avait la charge de collecter les bébés abandonnés pour les amener à l'orphelinat. Le El Coco ou El Cucuy en Amérique du Sud qui se cache sous le lit des vilains petits-enfants avant de les dévorer. Et où est-ce qu'on peut trouver l'entrée du domaine de Peach ? Boum, oui, c'est un lit dans les bois. Et les deux VF du film nous offrent aussi deux candidats très intéressants par rapport à cette interprétation. Déjà dans la version française, Peach se fait appeler le croque-miten, créature célèbre en Europe pour s'attaquer aux enfants qui désobéissent à leurs parents. Et la version québécoise l'a traduite en bonhomme 7 heures, littéralement notre équivalent à nous du boogie-man, une espèce de créature mythique qui vient enlever les enfants qui ne sont pas à la maison à 7 heures du soir. Bref, que des façons magnifiques d'élever vos enfants. Mais si Peach, dans l'essence de sa création, a pour but ultime lui aussi de, techniquement, avoir un bon comportement de la part des enfants, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il aurait pu être le premier gardien ? On a plusieurs indices par rapport à cette théorie. De un, il fait référence à la Lune comme son vieil ami. La Lune étant canoniquement le chef des gardiens et même dans le lore, techniquement, le premier gardien, on peut commencer à en tirer des conclusions. Regarde pas comme ça, vieil ami. Tu devais te douter que ce jour viendrait. Mes cauchemars sont enfin prêts. Est-ce que tes gardiens le sont ? Je vais vous apprendre quelque chose, mais Le Réveil des gardiens est un film adapté d'un livre pour enfants où on va apprendre que l'homme de la Lune est basiquement un alien surpuissant qui aurait déjà rencontré Peach. Peach, il aurait pris un intérêt envers l'homme de la Lune quand il était enfant parce que c'était techniquement le seul enfant connu de l'univers à ne jamais avoir fait de cauchemars. Peach va donc le traquer, tuer Night Light, son ami qui veillait sur lui et c'est en grandissant que l'enfant connu sous le nom de Mim va devenir l'homme de la Lune et sélectionner ses gardiens pour protéger les enfants de Peach. Mais l'interprétation que je vous propose est un petit peu différente et si l'homme de la Lune avait peut-être même sans s'en rendre compte usurpé l'identité de Peach en tant que premier gardien ? Parce que pensez-y, si toutes les cultures sur la planète ont l'équivalent du boogeyman pour terrifier les enfants à avoir un bon comportement, à quelque part, c'est que ça marche. Même le Père Noël, il a deux doubles maléfiques, Krampus et le Père Fouettor qui viennent punir les méchants enfants. Et si en voyant ce que Peach faisait aux enfants, il avait décidé que ses méthodes avaient beau être mauvaises, son but était noble ? Et si à la base, tout ce que Peach voulait, c'était pas seulement qu'on croit en lui, mais c'était de garder l'ordre au sein des populations avec la menace d'une punition quasi-divine qui plane au-dessus de leur tête ? Vous me direz c'est une façon cruelle d'obtenir l'ordre ? Je vais vous répondre c'est une façon cruelle d'élever des enfants et pourtant toutes les cultures le font. Le livre nous offre cette possibilité. Selon le livre, à la base, Peach, c'était un héros. Pendant l'âge d'or, il faisait prisonnier les armées ennemies et gardait les enfants des Fearlings, littéralement des esprits de la peur dans les donjons. Probablement les créatures de cauchemars qui finiront par se retourner contre Peach. Jusqu'au jour où 10 000 Fearlings viendront posséder le héros, le transformant en Peach Black. Ça l'a démoli, brisé et corrompu. Il s'est mis à transformer tous les beaux rêves en cauchemars allant jusqu'à détruire des mondes entiers. Oui, si on s'accorde au lore, au paroxysme de sa puissance, Peach, il peut s'apparenter à une menace intergalactique. Une époque merveilleuse pour moi. Oh, quelle puissance était la mienne. Notez bien que le livre n'est pas canon au film mais qu'il nous offre quand même une bonne introspection par rapport au passé de Peach. Ce qui personnellement m'arrange parce que ça vient annuler tout ce que j'ai dit sur ma théorie sur la Mara. Bref, ça établit quelque chose. Avant qu'il devienne Peach Black, Peach, oui, c'était quelqu'un qui protégeait les gens d'une certaine façon. Et on parle ici de l'âge d'or, donc 70 avant Jésus-Christ à à peu près 18 de notre ère. Ce qui est aussi surprise, surprise, l'époque où l'homme de la lune apparaît. Et encore une fois, Peach l'appelle mon vieil ami. Ce qui vient encourager ma théorie personnelle comme quoi Peach fut le tout premier gardien corrompu par une force démoniaque et que, dans la version film, l'homme de la lune ne fait pas que protéger les enfants du boogeyman mais qu'il va perpétuer la tradition mise en place par un des plus grands héros de l'histoire, un héros qui, jadis, il a pu appeler le plus effrayant là-dedans, c'est que le pattern, il se répète. Peach Black et Jack Frost. Peach et Jack sont deux personnages dont les similitudes pourraient sauter aux yeux d'un aveugle. Déjà, parlons du chara-design de Peach. Si, dans le film, il est très sobre au point que certains youtubeurs le considèrent comme trop simple, même si, moi, honnêtement, je l'aime beaucoup, dans les livres, c'est un petit peu différent. En sa forme humaine, tout comme Jack, il arbore un bâton avec un crochet au bout et se présente sous une forme encapuchonnée. Leurs peurs sont chacun d'être abandonnés et de ne jamais être vus et surtout, on peut s'attarder au fait qu'ils partagent énormément de défauts. Comme par exemple, l'arrogance de Jack et le besoin absolu de reconnaissance, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Peach. Même leurs scènes, où on les voit être pour la première fois invisibles et intangibles à l'œil humain sont très similaires au niveau du décor, au niveau de la mise en scène, etc. Et ça fait partie des raisons qui vont faire que Peach va tenter de faire passer Jack de son côté. D'autres raisons sont des puissances. On a déjà établi que les créatures magiques deviennent plus faibles quand on ne croit plus en elles. Jack et Peach, littéralement, personne ne croit en leur existence. Est-ce que vous avez vu leur puissance? Peach est capable de faire du 5v1 alors que personne ne croit en lui. Imaginez à quel point il doit avoir été puissant pendant l'âge des ténèbres. Et Jack, quand même, au moment où il obtient ses pouvoirs et où personne ne sait qu'il existe, il est capable de déclencher des blizzards et de geler d'énormes surfaces en un rien de temps. Jack aussi, c'est un personnage que s'il avait la même notoriété que le Père Noël, il serait juste une bête de puissance. Similar à ça, si on prend l'origine des livres, Peach, c'est la même chose. Il était basiquement tout puissant et c'est en s'attaquant à la culture autour du Boogeyman qu'il est devenu une menace gérable, mais une menace quand même. Bref, les points communs sautent aux yeux. Le scénario, il te fait comprendre que si Jack et Peach sont bien différents sur certains points, ils se retrouvent sur d'autres et pas que des positifs. Que des négatifs, en fait, maintenant que j'y pense. Dans leur sens ou leur parallèle se fait principalement du côté des défauts. Si Peach et Jack partagent leurs côtés les plus sombres, le Boogeyman manque énormément de la bonté de cœur et de l'innocence infantile de Jack. Pourquoi ? Parce que Peach, en boogling, ce qu'il veut, c'est la puissance, la corruption et le contrôle ultime. Et la foi des humains envers lui, c'est juste un outil pour y arriver. Il se peut que je veuille ce que vous, pour moi, il se peut que j'en ai assez de rester sous les lits à me cacher. Il ne restera plus rien du tout à part la peur, les ténèbres et moi. Versus Jack qui veut simplement qu'on croit en lui sans forcément avoir de sinistres dessins derrière. Si Jack est motivé par le bonheur et le besoin d'amitié, Peach, il est motivé par la colère et la vengeance, deux démons qui viendront le ronger de l'intérieur. Même au niveau de la manifestation physique de leur pouvoir, c'est intéressant. Jack veut sa propre identité et pouvoir s'amuser avec les enfants qui aiment l'hiver. Il est aussi un jeune homme chaotique qui fait passer le fun avant la sécurité. Il a donc des pouvoirs élémentaires qu'il peut manifester sous forme de glace, de nage et de vent. Abstrait ou non, selon son envie, mais toujours aussi original et indomptable que lui. Peach, lui aussi, il possède des pouvoirs élémentaires. C'est probablement, en fait, la raison pour laquelle son sable noir se fusionne si facilement avec les glaces de Frost. Les deux sont très à l'aise. Dans les airs, en fait, c'est là que leur grand combat voit que leur puissance est comparable. Mais Jack, il a ses propres pouvoirs offerts par l'homme de la lune qui lui ont été donnés après sa mort d'une façon similaire. Peach, il usurpe les pouvoirs de quelqu'un d'autre, le marchand de sable, faisant que, comme son identité floue, ses pouvoirs ne lui sont pas propres. Il veut ce que les gardiens ont, à savoir la foi des humains. Il en est jaloux. Et ses pouvoirs, il les a techniquement usurpés à un autre gardien. En corrompant le bien ultime en la personne des rêves des enfants, il crée littéralement une créature de cauchemar. C'est ce qui fait de Peach un antagoniste réussi, ce sont des motivations originales, mais aussi compréhensibles. On peut imaginer une version du film où Peach, il aurait été un antagoniste assez oubliable, qui avait des motivations comme l'argent, le pouvoir, la domination du monde, etc. Bref, rien de jamais vu. Mais le fait de tracer un parallèle entre le protagoniste et l'antagoniste en ne passant pas que par leur personnalité, mais aussi par leur but, crée quelque chose d'important pour un script, de la consistance. Le film prend le parti pris. Très risqué de dire qu'une motivation n'est en soi ni bien ni mauvaise, mais que ce qui est important, ce sont les actions posées pour arriver à ce but et surtout les actions qu'on peut se refuser à poser pour y arriver. Preuve en une personne, le prince Zuko a toujours simplement voulu retrouver son honneur et c'est quand il comprend que ce qui lui manquait, c'était l'humilité et le recul pour admettre ses torts qu'il va vraiment le retrouver. Sans parler du fait qu'entre Peach et Jack, on a un excellent discours sur les concepts de bien et de mal. En voyant les similitudes entre Peach et Jack, on comprend que Jack, il marche un petit peu dans ses traces et surtout, on se demande à quel point il devrait tomber bas pour en arriver à son niveau. Parce que Jack, même si au fond, c'est une très bonne personne, il reste un petit con irresponsable qui déclenche des tempêtes de neige pour le plaisir et met des enfants consciemment en danger. J'ai sûrement dû faire une grosse bêtise pour que vous soyez réunis. J'ai pas été sage, Père Noël. Ha! Pas sage, toi? Tu bats le record! Bon, d'accord, il le fait pas par malice, c'est plus par immaturité, mais c'est seulement quand il va confronter les gardiens au fait qu'il ne passe jamais de temps avec les enfants qu'on verra la bonté de cœur de Jack. Ouh, attends, je vais te faire un petit cadeau. Tiens, regarde, de jolies dents avec du sang et de petits bouts de gencives collés dessus. Ouah! Dites, c'était quand la dernière fois que vous avez passé du temps avec des enfants? Coucou! Nous sommes trop occupés à apporter la joie aux enfants, nous n'avons pas une minute pour les enfants. Et en ayant un personnage aussi similaire à Jack à l'écran comme antagoniste, on se demande est-ce qu'à une époque, Pitch n'aurait pas eu cette même bonté de cœur? Prouvant encore une fois que le bien et le mal, c'est quelque chose de très subjectif et flou et que la plupart des antagonistes travaillés ont une raison d'agir comme ils agissent. quand on aborde la situation de leur point de vue. Mais que pour définir la valeur d'une personne, ses actions et leurs motivations doivent être prises en compte. Que le mal à l'état pur et son opposé existent bel et bien, mais que dans le cas de Pitch, on peut comprendre que c'est une personne qui a été simplement poussée trop loin. Sans dire que cela excuse même une seule de ses actions, peu importe son origine, personne ne voudrait se retrouver dans la situation de Pitch. Ce qui le rend excellent comme antagoniste, c'est qu'il est le rappel ultime que même les méchants peuvent être vulnérables et surtout que même les méchants les plus indomptables peuvent souffrir de façon horrible. La différence entre un vilain et un héros étant que l'un utilise cette souffrance comme justification pour ses mauvaises actions et que l'autre en tire une leçon et tentera d'éviter à quelqu'un d'autre d'en payer les conséquences. Sur ce, Pitch Black, si l'expression méchant sous-côté au cinéma devait avoir un visage, ce serait le sien. En commentant ou faire une petite expérience, proposez-moi pour les prochaines analyses du mal des méchants que vous considérez comme sous-cotés et surtout, pensez bien à préciser pourquoi ils le sont. Pour son alignement, Pitch, il a un but bien précis et il ne va jamais éviter de blesser qui que ce soit pour y arriver. Le succès à n'importe quel coup étant sa priorité, je pense qu'il a sa place chez les neutres mauvais. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour plus d'analyse de personnages de Dreamworks. Dites-nous en commentaire de que autres méchants on devrait parler et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivère.